nom du Seigneur. Sans plus attendre, je voudrais qu'on ouvre la parole du Seigneur, Apocalypse au chapitre 4, et nous lirons à partir du premier verset. Apocalypse chapitre 4, verset 1. Après cela, je regardais, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardouane, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'héméraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ce trône, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête, des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voies et des tonnerres. Devant le trône brûlent sept lampes ardentes, qui sont les sept esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a quatre êtres vivants remplis Dieu devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion, le second être vivant est semblable à un veau, le troisième être vivant à la face d'un homme, et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les quatre êtres vivants ont chacun six ailes, et ils sont remplis Dieu tout autour et au-dedans. Il ne cesse de dire jour et nuit, saint, saint, saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les vingt-quatre vieillards se prostènent devant celui qui est assis sur le trône, et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Ils jettent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses. Et ce n'est pas ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Alléluia. Ce soir, demain soir et dimanche, je vais m'atteler dans la mesure du temps qui est disponible pour partager avec vous. Peut-être que je vais commencer par la première expérience, ma première visite au ciel. Si le temps nous permet, on ira dans les autres. Si le temps ne permet pas, on se limitera à ce qu'on pourra faire avec le temps disponible. Alléluia. Alléluia. Comme beaucoup d'entre vous le savez déjà, le Seigneur m'a fait la grâce de m'enlever au ciel à quatre reprises déjà. Le Seigneur m'a fait visiter la cité céleste. Et non seulement il m'a fait visiter la cité céleste, il m'a donné des messages pour l'église. Alléluia. Et ce sont ces messages que je vais essayer de partager avec vous. Ce soir, je voudrais commencer à vous parler de ma première visite au ciel. Ma première visite au ciel est survenue la nuit du 3 juillet 2015. Nous étions alors dans un temps de prière et de jeûne. Et j'ai été enlevé au ciel, nous étions aux Etats-Unis, dans une ville appelée Ashland, en Virginie, dans l'état de Virginie. Mais vous racontez l'histoire de mon enlèvement au ciel, sans vous dire quel est le processus que nous avons suivi, ne saurez pas vous faire justice. Alléluia. J'ai envie de vous dire que le voyage, en réalité, ne commence pas en 2015, il commence en 2012. Au mois d'avril 2012, mon épouse et moi, nous rentrions des Etats-Unis. On était allé, on avait passé un mois de mission à prêcher dans différents états aux Etats-Unis. Et on est revenu au Cameroun. On était content d'avoir vu ce qu'on a vu, d'avoir fait ce qu'on avait fait. Ce n'était pas notre premier voyage aux Etats-Unis. Le Seigneur, chaque année, depuis 2000, nous allons aux Etats-Unis assez régulièrement, une, deux, trois fois par an, selon que le Seigneur nous permet d'aller pour faire du ministère, ainsi de suite. Donc, 2012, ce n'était pas la première expérience, on avait l'habitude d'y aller. Sauf que ce voyage, quand nous sommes revenus, après avoir vu tout ce qu'on avait vu, nous avions des raisons de nous réjouir, d'être contents. Mais à peine on est revenus au Cameroun, le Saint-Esprit a crié dans mon cœur un tel vide. Subitement, j'ai perdu envie de prêcher et de faire le ministère pour faire le ministère. Alléluia. Vous savez, je prie Dieu pour l'Église et je prie Dieu pour vous que le Saint-Esprit vous conduise dans ce sentier. Vous savez, quand le Saint-Esprit vous engage dans cette voie, c'est que Dieu est sur le point d'échanger de vitesse avec vous. Je ne peux pas vous dire ce qui a provoqué ce retournement de situation. Mais subitement, j'ai perdu l'envie et je passais mes journées enfermé dans ma chambre à prier, à jeûner et à interroger Dieu. J'avais trois choses en particulier qui me dérangeaient pendant cette période. La première chose qui me dérangeait, c'était le verset de Jean, chapitre 14, le verset 12. Dans Jean, chapitre 14, le verset 12, Jésus dit que ceux qui croient en lui feront les œuvres qu'il a faites. Ils en feront même de plus grandes parce qu'il s'en va au Père. Et en avril 2012, ça faisait déjà 22 ans que j'étais sauvé, que je marchais avec Dieu. J'étais même déjà devenu pasteur depuis presque 15 ou 17 ans. Et je ne voyais pas que Jean, chapitre 14, verset 12, était en train de s'accomplir dans ma vie, encore moins dans mon ministère. Le plus grave, je ne voyais pas que Jean, chapitre 14, verset 12, était en train de s'accomplir dans la vie des hommes de Dieu et même de ceux qui étaient devant moi comme leaders auxquels je regardais. Et donc, avril 2012, j'ai commencé à demander au Seigneur, est-ce que Jean, chapitre 14, verset 12, tu avais vraiment dit ça, que les chrétiens vont pratiquer ce verset ou bien c'était seulement une façon de parler ? Je voulais comprendre pourquoi Dieu ne faisait pas le miracle avec nous comme il a dit que nous allions faire. Est-ce que le problème, c'est chez Dieu ou le problème, c'est chez nous ? Vous savez, j'ai découvert dans ma petite expérience avec Dieu que si vous n'osez pas poser à Dieu les vraies questions, il ne vous donnera jamais les réponses. Vous savez pourquoi ? Parce que Dieu ne suppose pas que vous voulez savoir. Vous devez montrer de l'intérêt. Si vous ne montrez pas de l'intérêt, Dieu ne vous donnera pas les réponses parce que Dieu ne donne pas les choses saintes aux chiens. Il ne jette pas les perles devant les pouceaux. Donc, si vous ne montrez pas de l'intérêt, il ne suppose pas votre place. Pourquoi ? Parce que si Dieu suppose pour lui, il est obligé de supposer pour nous tous. À ce moment-là, nous ne sommes plus indépendants, c'est Dieu qui décide à notre place. Allô ? Vous voyez ? Jésus arrive à la piscine de Bethesda et il trouve un malade, un gars qui est malade depuis 38 ans. Et il lui pose quand même la question. Au Cameroun, on allait dire une question bête. Non ? Il lui pose la question, veux-tu être guéri ? Tout le monde va se dire, mais ça va de soi. Si tu trouves un gars qui est malade, si tu vas dans un hôpital et tu te trouves un malade, on te dit, il est hospitalisé depuis 38 ans, tu n'as pas besoin de lui demander si il veut être guéri. Non ? S'il est allé à la piscine, c'est certainement parce qu'il cherchait la solution. Mais Jésus lui pose quand même la question, pourquoi ? Parce que Jésus ne veut pas supposer à sa place qu'il veut être guéri. Veux-tu être guéri ? Et quand Jésus lui pose la question, vous savez bien qu'il n'a pas répondu comme on attendait. Non ? La réponse était oui. Mais il n'a pas dit oui. Il a commencé à raconter une longue histoire. Jésus, tu sais, moi je suis ici depuis, je n'ai personne. Jésus lui a dit, c'est pas ça qu'on t'a demandé. Dis seulement oui. Alléluia. Donc Jésus ne suppose pas. Si tu ne lui poses pas la question, il ne te donne pas les réponses. Vous savez, la Bible dit que mon peuple, le peuple de Dieu, périt faute de connaissance. C'est le peuple de Dieu. Et Dieu aime son peuple. Et Dieu a toute la connaissance. Mais son peuple périt faute de connaissance. Pourquoi ? Il dit parce que tu as méprisé la connaissance. Ou parce que tu as rejeté la connaissance. Donc si tu ne montres pas de l'intérêt, Dieu ne devine pas à ta place. Alléluia. Donc ma première préoccupation, c'était Jean chapitre 14, verset 12. Pourquoi ? Pourquoi nous qui sommes supposés faire les oeuvres que Jésus a faites et même faire de plus grandes oeuvres, nous ne les faisons pas. Ma deuxième préoccupation, au mois d'avril 2012, c'était la montée en puissance des faux prophètes. d'un faux évangile, d'un évangile qui attire les foules, mais qui n'est pas l'évangile qui sauve. Et je voyais cette chose monter, monter, monter dans l'église, dans mon pays et dans les nations. Et j'avais l'impression que Dieu était silencieux. Donc je passais mon temps enfermé dans ma chambre et à interroger Dieu. Mais pourquoi est-ce que tu sembles ne pas être préoccupé par ce Dieu qui est en train de balayer, faire des ravages dans l'église ? Ma troisième préoccupation, c'était de voyager dans mon pays et dans les autres pays du monde et de rencontrer des pasteurs qui étaient des hommes vraiment consacrés à Dieu, qui craignaient Dieu, qui marchaient dans la vérité, mais qui vivaient dans une pauvreté qui frôle la misère. Et je n'arrivais pas à ce moment-là à réconcilier leur niveau de pauvreté avec le Dieu grand, riche, qui a tout l'or et l'argent et qui ne sait même pas quoi en faire. Et donc, je passais mes journées à interroger Dieu dans ma chambre. Seigneur, pourquoi l'église est comme ça ? Pourquoi les choses ne vont pas comme on lit ? Pourquoi on lit une chose dans la Bible et on voit exactement l'opposé dans l'église et dans la vie des serviteurs de Dieu ? Un matin, pendant que j'étais dans ma chambre de prière et que j'interrogeais Dieu, le Seigneur est venu me parler et il m'a demandé « Nyangok, est-ce que tu veux avoir les réponses aux questions que tu te poses ? » Je lui ai dit « Oui, Seigneur. » Et il m'a dit « Si tu veux avoir les réponses, arrête tout ce que tu fais et va à la montagne. » Je suis sorti de ma chambre de prière. Quand il me l'a dit, je suis sorti, j'ai appelé mon épouse qui était à la cuisine. « Maman Bertis, viens, viens. » Et elle est venue et je lui ai dit « Le Seigneur vient de me parler. » Il m'a dit que si nous voulons avoir les réponses aux questions qu'on se pose, il faut tout arrêter et aller à la montagne. Et elle m'a dit « Mais si ce n'est que ça, allons-y. » Donc, je me suis assis et j'ai fait le programme. C'était un jeudi matin quand le Seigneur m'a parlé. Et je lui ai dit « Bon, on va partir mais on ne partira pas tout de suite. » On va attendre dimanche, on va aller à l'église, le temps de donner les consignes à nos collaborateurs pour aller à l'église et leur dire que papa et maman vont aller en retraite. On partait, on savait qu'on partirait en retraite mais on ne savait pas pour combien de temps. Donc, on s'est dit « On va attendre dimanche, on va donner les consignes et puis dimanche, après le culte, on va partir. » En allant à l'église dimanche matin, nous sommes partis avec nos valises dans la voiture. Donc, j'arrive à l'église dimanche matin et je suis en train de leur parler comme je vous parle. Je leur ai dit, je leur ai raconté tout ce que j'avais vécu la semaine d'avant et je leur ai dit « Le Seigneur nous a demandé de tout arrêter et d'aller à la montagne. » Donc, nous sommes en train de partir et on avait prévu d'aller dans une ville du Cameroun. C'est eux qui connaissent le Cameroun. On voulait aller après Bamenda, quelque part sur les montagnes dans le nord-ouest. expliquer ça. Le Saint-Explône est descendu au culte. L'atmosphère a changé et le Seigneur a dit « Vous ne bougez pas. Vous allez rester ici et vous et tout ce peuple, vous allez vous engager dans ce voyage. » Donc, je leur ai annoncé que nous n'allons plus voyager comme on prévoyait. On va rester ici et puis toute l'église, à partir de maintenant, tous les programmes de l'église sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. C'était une décision difficile à prendre, mais il fallait l'apprendre. Donc, je leur ai dit « On a suspendu, tous les programmes suspendus, il n'y aura plus ni séminaires, ni conférences, ni voyages, tout est arrêté jusqu'à nouvel ordre. » Je dois vous dire la vérité. Quand je disais ça, je me disais que bon, ça va durer 30 jours ou 40 jours à tout casser, non ? Et puis Dieu va nous parler et puis on va reprendre les activités. On se disait « Bon, ça va durer un mois ou deux et puis on va reprendre. » Mais écoutez, quand on a planté la machine, ça a pris 5 ans. On a commencé à jeûner. On a lancé d'abord 30 jours de jeûne. Ce dimanche, j'ai annoncé que dès demain, nous commençons un temps de jeûne et de prière et nous allons faire une seule chose, chercher Dieu jusqu'à ce qu'on le trouve. Ah, vous savez frère, Dieu se montre à ses frères. Il n'est pas encore venu chez toi parce que tu ne l'as pas encore venu. Oh oui, il a dit « Vous me chercherez et vous me trouverez si... » Donc, ce n'est pas tous ceux qui cherchent Dieu qui le trouvent. Dieu ne se montre pas à tous ceux qui le cherchent. Il ne se montrera même presque jamais à ceux qui le cherchent de temps en temps. Dieu ne se montre pas aux gens qui le cherchent quand c'est convenable. Il ne se montre qu'à ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Alléluia. Donc, on a lancé 30 jours et on a organisé le programme de l'église de sorte qu'on se retrouvait à l'église quatre fois par jour. On venait le matin et on priait de 5 heures à 7 heures. À 7 heures, quand on finissait la prière, les élèves, les étudiants, les travailleurs partaient. Nous, les pasteurs et les autres frères, on restait à l'église. On restait à l'église, on campait à l'église et à midi, à la pause, ceux qui prenaient la pause revenaient à l'église et on priait de midi à 14 heures. À 14 heures, ils repartaient. Nous, on restait sur place et on attendait la prière du soir et on priait le soir de 17 heures à 20 heures. À 20 heures, on rentrait à la maison le temps de se débarbouiller, de manger quelque chose et on revenait à minuit pour prier de minuit à 3 heures. Ceux qui avaient les voitures à 3 heures rentraient chez eux. Ceux qui n'avaient pas de voiture quand ils venaient à la prière de minuit attendaient 5 heures sur place. Donc, on habitait presque l'église. 5 ans. Combien de temps ? 5 ans, frère. Il faut le faire. Alléluia. Et on a jeûné et prié pendant 3 années de 2012 à 2015. Au mois de mai 2015, un matin pendant que nous étions dans la prière, le Seigneur nous a dit je veux que vous alliez à l'extrême nord du Cameroun. ceux qui connaissent vous qui suivez l'actualité vous savez qu'à l'extrême nord du Cameroun il y a Boko Haram. Et à cette époque Boko Haram faisait vraiment c'était la période chaude. Boko Haram ça tuait tous les jours. Et le Seigneur nous a dit je veux que vous alliez à l'extrême nord faire une marche prophétique dans cette zone rouge pour arrêter les exactions de Boko Haram. Donc, nous étions la prière quand le Seigneur m'a parlé j'ai arrêté la prière et j'ai dit au frère le Seigneur demande qu'on aille faire une marche prophétique et je veux quelques courageux pour aller avec nous. Bien sûr qu'il n'y avait pas beaucoup de courageux. Alléluia. J'ai pris mon épouse et trois de nos pasteurs et on a dit au revoir au frère on leur a dit nous allons et on allait comme des agneaux sacrifiés parce qu'on se disait on va dans cette zone là on ne sait pas si on va revenir vivant. Mais j'ai dit à l'église si nous ne revenons pas vivants continuez continuez le travail. Et nous sommes partis tu sais pendant ce voyage j'ai appris la différence qu'il y a entre les courageux et les lâches. Tu sais les courageux et les lâches ont une chose en commun c'est que tous les deux ont peur. Mais la seule chose qui les différencie c'est que les courageux quand ils ont fini d'avoir peur ils continuent quand même de faire ce qu'ils ont à faire. Donc si Dieu vous donne une mission et vous sentez la peur dans votre ventre vous n'êtes pas seul. Tous les hommes sont comme ça. Alléluia. Donc nous allions nous avons fait ce voyage la peur au ventre on se disait que bon une bombe va exploser d'un moment à l'autre ça peut sortir de nulle part ou de partout mais nous sommes quand même allés on a fait toute la ronde toute la zone rouge. Chaque matin quand on se réveillait on rendait grâce à Dieu pour la vie quand on sortait on ne sait pas si on va revenir on pouvait être pris en otage on pouvait être bombardé on pouvait être tué mais nous sommes allés on a fait la mission Dieu nous a gardé on a fini et on est rentré. C'est pendant qu'on rentrait donc de ce voyage dans le train la nuit je me suis réveillé à 4h le matin vous savez on priait de 5h à 7h tous les jours donc même dans le voyage on a gardé notre rythme 5h, 7h mais moi je me levais toujours une heure avant. Alléluia. et tu sais j'aime dire au mari tu sais quand la Bible dit que l'homme est le chef de la famille c'est pas seulement pour t'asseoir sur la grande chaise c'est aussi pour prendre la responsabilité à la maison chez moi quand on se réveillait à 5h pour prier moi je me suis levé déjà au moins une heure ou deux avant quand tout le monde se réveillait il trouve que mon moteur est déjà chaud Alléluia donc le leader le chef de la famille il doit montrer l'exemple il doit être à devant donc on était dans le train on devait se réveiller à 5h pour prier mais à 4h j'étais déjà debout à genoux en train de prier et pendant que j'étais en train de prier je priais seul pendant que je priais le Seigneur m'a dit lève-toi va à Ashland aux Etats-Unis et là-bas je vais te parler maman dormait encore elle était couchée à côté et je l'ai tapotée je lui ai dit maman maman réveille-toi le Seigneur vient de me parler et je lui ai dit le Seigneur me demande d'aller aux Etats-Unis dans une ville appelée Ashland parce que là-bas il va me parler et puis elle se réveillait de son sommeil elle m'a dit oui mais papa il faut aller je lui ai dit mais je ne sais même pas où est Ashland elle dit c'est pas un problème on va appeler les gens là-bas on va nous dire où ça se trouve et puis on a notre équipe on a certains de nos enfants qui sont là-bas c'est eux qui organisent nos activités nos voyages notre ministère là-bas elle m'a dit mais tu vois appelle les enfants aux Etats-Unis ils vont organiser et puis c'est tout j'ai pris le téléphone j'ai appelé et quelques temps après ils m'ont rappelé ils m'ont dit papa Ashland c'est en Virginie et là-bas il y a un camp de prière je viens de les appeler et ils ont dit que dans trois jours ils ont même un programme d'été qui va commencer donc tu peux venir ils ont dit ils peuvent te recevoir pour sept jours c'est un camp qui reçoit les gens de partout dans le monde je ne sais pas si ici il y a quelqu'un qui est déjà allé à Ashland les gens vont là-bas de parlement j'ai même rencontré des pasteurs béninois on a rencontré un pasteur béninois là-bas quand on était et donc les gens viennent de partout pour prier pour prendre des retraites donc on a fait le programme en fait j'ai fait le programme de partie pour sept jours parce que la loi dans ce camp c'est que si vous venez d'en dehors des Etats-Unis ils vous logent et vous nourrissent gratuitement pendant sept jours et après sept jours vous êtes obligés de quitter le camp parce que beaucoup de gens la demande est forte donc les gens viennent de partout vous ne pouvez pas rester là-bas éternellement donc j'ai fait le programme d'aller pour sept jours j'ai pris mon billet d'avion trois jours après j'étais en route pour aller à Ashland la veille de mon voyage pendant que j'étais en train de faire ma valise dans la chambre mon épouse entre elle me trouve en train de faire la valise elle aussi elle prend sa valise et elle commence à plier ses habits et puis je lui demande maman c'est quoi c'est une action prophétique ou quoi j'ai dit mais elle dit non je voyage avec toi j'ai dit mais tu vas voyager avec moi comment tu n'as pas le billet d'avion et on n'a pas prévu on n'a pas le budget pour prendre ton billet elle me dit papa toi et moi là on va toujours partout ton pied mon pied comment cette fois-ci Dieu dit qu'il veut parler avec toi et tu veux partir et me laisser ici je ne reste pas j'ai allé avec toi j'ai dit mais tu n'as pas le billet d'avion elle me dit en tout cas d'ici demain à l'heure du vol tu vas me trouver le billet alléluia et pour couper cou le même soir pendant qu'elle était en train de prier ses habits à côté de moi le téléphone a sonné et quelqu'un m'a appelé et la personne me demande au bout de enfin pendant que je parle avec cette personne elle me demande papa tu es là j'ai dit non je suis en train de me préparer le Seigneur m'envoie en mission aux Etats-Unis donc je vais voyager pour une semaine et il me pose la question tu voyages seul ou bien tu vas avec maman j'ai dit non je ne peux pas aller avec maman et il me demande pourquoi j'ai dit non maman je ne veux pas aller avec elle parce qu'elle n'a pas le billet d'avion elle ne peut pas partir il me demande et si j'achète le billet pour elle tu ne peux pas avec elle j'ai dit oui si il y a le billet il dit bon moi je vais acheter le billet pour maman et c'est comme ça qu'il achète son billet et puis le lendemain on est dans l'avion on est arrivé à Ashland on a passé une semaine dans le jeûne enfermé à écouter Dieu enfin on attendait Dieu on savait qu'il nous a donné rendez-vous et on savait que d'un moment à l'autre il va arriver on ne savait pas de quel côté il allait venir mais on savait que on avait rendez-vous avec Dieu on a passé une semaine de jeûne on ne sortait de notre chambre que les soirs parce que le soir il y avait la réunion du soir le moment d'adoration c'est le soir qu'on quittait nos chambres pour aller assister à l'adoration toutes les journées on était dans la chambre enfermé à prier à rester à l'écoute du Seigneur pendant la première semaine ces sept jours se sont tellement vite passés et Dieu n'est pas venu on avait reçu quand on est arrivé on a eu quelques visions quelques rêves mais en dehors de ça rien on a fini nos sept jours le septième jour à midi on s'est dit bon nos sept jours sont terminés il fallait partir du camp après la session du soir il fallait partir pour aller à l'aéroport parce que le vol c'était 6h le matin la loi là-bas quand vous entrez vous signez un bon de sortie quand vous sortez aussi vous signalez quand vous entrez vous signalez quand vous sortez donc à midi elle et moi on a conclu notre jeûne on était dans le jeûne on était dans un jeûne complet on n'avait même pas le temps de manger parce qu'on se disait si on va chercher quelque chose à manger pour couper le jeûne Dieu peut rester venu et il ne nous trouve pas donc on était sur place on attendait donc ce septième jour à midi quand on conclut notre retraite on fait le point on s'est dit bon en tout cas on est venu si Dieu a changé d'avis c'est lui le boss on a prié et puis moi je suis sorti maman elle est allée à la cuisine pour essayer de faire quelque chose à manger moi je suis allé à l'administration du camp pour signer notre bond de sortie signaler notre sortie et signer le bond de sortie je suis allé j'ai signé le bond de sortie j'ai dit merci aux responsables et la présidente du camp je lui ai demandé de prier pour nous elle a prié et puis vraiment je lui ai fait les civilités et je suis sorti je sors de son bureau et je suis à la véranda et là j'entends le Seigneur me demander Nyangok est-ce que tu es venu ici de toi-même ou bien c'est moi qui t'ai demandé de venir je lui ai dit mais Seigneur c'est toi qui m'as demandé de venir et il dit et si c'est moi qui t'ai demandé de venir pourquoi tu es allé signer le bond de sortie sans demander ma permission et j'ai demandé mais Seigneur est-ce que je devais encore demander ta permission tu sais qu'on est venu ici pour 7 jours et aujourd'hui c'est le 7ème jour et notre vol est prévu pour demain matin vous savez souvent on est rationnel avec Dieu non ? non ? on fait comme si bon et ça va de soi et il m'a dit en tout cas si c'est moi qui t'ai demandé de venir ici ce pourquoi j'ai demandé de venir n'a même pas encore commencé donc tu as le choix soit de rester ici pour m'obéir ou de rentrer au Cameroun faire ce que tu veux et il est parti je suis resté à cette véranda là avec le bond de sortie à la mer et je ne savais pas s'il fallait retourner dans le bureau ou s'il fallait rentrer dans la chambre j'étais vraiment j'ai jamais été autant embarrassé rester là avec ce papier en mer et j'ai dit dans mon coeur je disais mais Seigneur si tu ne voulais pas qu'on part il fallait me dire ça avant que j'aille signer la sortie maintenant j'ai signé la sortie et tu me dis ça c'est quelle façon de m'embarrasser ça ? donc avant la fin de la journée avant la fin de cette journée là le Seigneur nous a dit vous restez ici et vous ne bougez pas jusqu'à nouvel ordre donc je suis retourné voir le responsable du camp pour lui dire maman vraiment la responsable c'est une dame je suis allé la voir je dis maman je suis très embarrassé mais voici 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 ce qui s'est passé et pendant que je lui raconte ça elle rit et je lui dis mais ce que je te raconte là n'est pas drôle je ne sais pas pourquoi tu ris elle dit tu sais pourquoi je ris j'ai dit non elle dit parce que quand tu es venu dans mon bureau et que tu m'as demandé de prier pour vous pendant que je priais le Seigneur m'a dit de te dire que ce n'est pas encore le temps de partir que Dieu n'a pas encore fini avec vous et je lui ai demandé mais pourquoi tu ne m'as pas dit ça elle dit je ne t'ai pas dit parce que quand j'ai regardé ton visage j'ai vu que tu étais décidé à partir donc j'ai dit au Seigneur tu n'as qu'à lui dire ça toi-même parce que si je lui dis il ne va pas me croire donc elle dit je ris parce que je suis au moins content qu'il t'a rattrapé avant que tu ne sortes du bureau pour te le dire et je lui ai dit bon maintenant qu'est-ce que je fais elle m'a dit non ce camp appartient à Dieu s'il vous demande de rester ici mais restez-y restez jusqu'à nouvel ordre même s'il va vous garder ici dix ans restez ici jusqu'à ce qu'il ait fini de faire ce qu'il a à faire donc voilà comment nous sommes partis pour faire sept jours on a fait trois mois on est resté à HLN trois mois tu sais est-ce que tu es déjà arrivé d'attendre quelqu'un et tu ne sais pas quand il vient et tu as l'impression qu'un jour c'est comme l'éternité donc trois mois le temps ne passait pas vite tous les jours on se réveillait et on demandait Seigneur c'est aujourd'hui qu'on part ou c'est demain et on est resté trois mois imagine que vous avez laissé des enfants on a cinq gosses et à l'époque ils étaient encore plus jeunes on a laissé nos cinq enfants nous sommes partis tous les deux on a laissé nos cinq enfants avec les parents donc ils savaient qu'on partait pour une semaine on revient maintenant le programme change et on leur dit qu'on ne va plus revenir vous allez revenir quand ? on ne sait pas vraiment embarrassant Jair nous a vraiment mis le dos au mur et c'est donc pendant les trois mois que nous avons passé à HLN que j'ai été enlevé au ciel trois fois mes trois premiers enlèvements sont subvenus à cet endroit le quatrième enlèvement est subvenu au Cameroun après que nous soyons revenus Alléluia donc le Seigneur non seulement il nous a bloqués là-bas mais il nous a dépouillés aussi tu sais quand on partait du Cameroun on avait gardé un peu d'argent sur nous on avait mille dollars dans notre poche on se disait bon quand on va finir notre retraite avant d'aller à l'aéroport on va passer quand même dans un on ne peut pas aller aux Etats-Unis et rentrer les valises vides donc on va quand même acheter des trucs pour les enfants et tout avant de rentrer le jour où il bloque notre programme il nous dit vous restez ici jusqu'à Nouvelle-Hôte on a passé la nuit donc on n'est pas rentré le lendemain matin à 5h on s'est réveillés on est venus à l'hôtel à HLN ils ont un grand c'est vraiment un grand temps et nous on venait tous les matins à 5h prier à l'hôtel on n'était que deux les gens dormaient on quittait nos chambres on venait prier à l'hôtel le lendemain matin à 5h on est venus à l'hôtel pendant qu'on priait le Seigneur me dit tout l'argent qui est dans votre poche prenez-le et mettez-le dans le panier des offrandes donc j'arrête la prière et je dis à maman maman le Seigneur dit que tout l'argent qu'on a dans la poche il faut mettre dans le panier des offrandes elle me dit mon mari je suis derrière toi c'est toi qui m'as amené ici je te suis donc j'ai pris l'argent et je lui ai dit accordons-nous elle et moi on s'est accordé on a prié et on a mis l'argent dans le panier des offrandes donc maintenant on a raté l'avion et on n'a plus d'argent le plus grave il nous a dit vous éteignez vos téléphones et vous ne sortez pas d'ici tant que je ne vous aurais pas donné la permission vous n'irez nulle part vous n'irez chez personne et vous allez rester ici papa on était vraiment prisonnier on a obéi on a obéi vrai il ne faut pas désobéir à la voie de Dieu une chose que vous ne devez jamais faire c'est de désobéir à la voie de Dieu chaque fois que vous désobéissez à la voie de Dieu il y a toujours une conséquence négative vous savez aujourd'hui avec le recul souvent je pose la question à ma femme je lui dis et si on n'avait pas obéi à la voie d'aller aux Etats-Unis je vous assure je ne serai pas ici en train de vous raconter cette expérience et vous savez Dieu nous parle à nous tous même à vous qui me regardez Dieu vous parle tous les jours il vous dit de faire des choses et souvent vous entendez il vous dit oh peut-être c'est ma pensée qui me parle aujourd'hui j'ai développé une nouvelle philosophie avec Dieu il vaut mieux faire une chose en croyant avoir entendu la voix de Dieu que de ne pas faire par incrédulité par exemple si je sens dans mon coeur si même une pensée monte dans mon coeur prend 100 000 ou 200 000 et va donner à un frère il vaut mieux perdre 100 000 en essayant d'obéir à Dieu et se rendre compte plus tard que ce n'était pas Dieu que de ne pas avoir obéi et se rendre compte que c'est à Dieu que tu as désobéi je ne sais pas si tu comprends tu as compris le français que j'ai parlé souvent je lui demande et si on n'avait pas obéi à l'instruction d'aller à Hachlène j'aurais pu dire peut-être que c'est mes pensées qui me parlent mais ces pensées me viennent d'où vous savez aujourd'hui je suis en train d'écrire un livre intitulé Comprendre la direction divine autant que nous sommes mais Dieu nous parle tous les jours il nous parle par les voies conventionnelles il nous parle surtout par les voies non conventionnelles la Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre le problème c'est que les humains que nous sommes nous n'y prenons pas garde tu sais quand nous allons arriver au ciel la Bible dit qu'il essuiera les larmes de nos yeux tu sais pourquoi il va essuyer les larmes de nos yeux parce qu'on va se rendre compte de toutes les choses que Dieu nous avait réservées que Dieu nous avait demandé de faire ou que Dieu voulait faire pour nous que nous n'avons jamais vu ou que nous n'avons jamais fait et pour la plupart parce que soit on était distrait ou alors on était incrédule ou on n'a pas reconnu la voix de Dieu chaque fois qu'il nous a parlé Amen est-ce que tu peux poser ta main droite sur ta tête et je veux que tu pries une seconde Seigneur aide-moi à reconnaître ta voix chaque fois que tu me parles fais cette prière rends-moi sensible à ta voix que ce soit en vision en rêve par prophétie que ce soit par une intuition ou par une impulsion de Dieu même si c'est pas même si Dieu chuchote Seigneur fais que mon être soit sensible à ta voix apprends-moi à reconnaître ta voix même au milieu du bruit qu'il en soit ainsi au nom de Jésus Amen Alléluia donc on a donné l'argent et puis on est resté maintenant on est vraiment les prisonniers de Dieu on n'a pas le droit de sortir du camp on n'a même pas le droit d'appeler qui que ce soit et il nous a dit vous restez ici jusqu'à ce que je vous donne l'ordre de partir pardon maintenant écoutez moi j'ai plein d'amis aux Etats-Unis et le Seigneur a dit vous ne prêchez nulle part vous ne sortez pas du camp ça veut dire que vous n'allez même pas prêcher donc nos amis qui sont aux Etats-Unis on ne peut même pas les appeler pour dire hé frère je suis là pour même que quelqu'un t'envoie un peu d'argent rien du tout restez ici et on est resté là et c'est donc une semaine après qu'il nous a dépouillé qu'il a changé notre programme et qu'il nous a dépouillé qu'est-ce qui est venu mon premier enlèvement au ciel c'était donc la nuit du 3 juillet nous étions au temple le soir à l'heure de l'adoration à HLN ils ont aménagé un espace devant l'hôtel un vaste espace quand vous venez au culte le soir on fait la prière d'ouverture et puis tout le monde vient devant la louange et l'adoration se passent devant l'hôtel ils ont appelé cet espace le river of God le fleuve de Dieu donc quand on a quand on se retend de la louange et l'adoration tout le monde vient devant donc nous étions devant l'hôtel ce soir là j'ai un couple d'amis qui était venu de New York le professeur Rich Downer et son épouse ils étaient venus nous renviser en fait quand on est arrivé aux Etats-Unis on a atterrivé à New York et c'est eux qui nous avaient pris de l'aéroport et ils nous ont accompagné à HLN donc ils savaient qu'on allait faire 7 jours donc quand le programme change on les appelle pour dire bon écoutez le Seigneur a changé le programme on est ici maintenant on ne sait pas quand on rentre donc ils n'ont pas bien compris notre affaire donc ils ont dit non le 3 juillet là ils sont venus c'était un jour férié c'était avant la fête de l'indépendance américaine ils sont venus donc passer ce 3 juillet avec nous et donc le soir nous étions avec eux devant l'hôtel pendant la louange même pas pendant l'adoration pendant la louange on chantait on dansait on louait on bénissait au milieu de ce moment dans ce moment de louange je me suis arrêté j'ai levé mes mains je me suis entendu dire une prière que je n'avais pas prémédité je me suis entendu dire Seigneur depuis que je te sers et que je marche avec toi tu ne m'as jamais fait voir où tu habites je dois vous dire que pendant tout le temps que nous jeûnons que nous prions aller au ciel n'était pas dans notre programme on savait que Dieu va venir nous parler que le Seigneur nous avait mis dans ce temps pour se révéler à nous mais ni moi ni personne aucun d'entre nous n'avait le projet d'aller au ciel donc ce soir là d'où me venait cette prière vraiment c'est seulement une inspiration du Saint-Esprit Seigneur depuis que je te sers et que je marche avec toi tu ne m'as jamais fait voir où tu habites et à peine j'avais fini de faire cette phrase je me suis écroulé et je me suis retrouvé avec un ange en train de marcher avec un ange qui me conduisait et nous avons marché sur une distance et puis des escaliers sont apparus devant nous et l'ange et moi on a commencé à monter les escaliers et on est monté bien haut on est arrivé devant un grand portail blanc l'ange s'est approché comme devant une porte automatique la porte s'est ouverte l'ange est entré je suis entré après lui et le portail s'est refermé c'est quand le portail se referme derrière nous que je me rends compte que je venais d'entrer au ciel vous savez la chose intéressante dans cette histoire la Bible dit que sur la déposition de deux ou trois témoins une affaire est établie moi je suis parti et quand j'entre au ciel quand le portail s'ouvre et que j'entre le Seigneur ouvre les yeux de l'épouse de notre amie qui est venue de New York elle me voit entrer elle voit le portail se refermer derrière moi et elle dit à maman Béatrice comme tu vois mon frère coucher ici je viens de le voir traverser le portail il n'est pas ici il vient d'aller au ciel il vient d'entrer au ciel et donc elle dit que quand cette femme lui a dit ça elle a arrêté de chanter elle a perdu en fait elle a perdu le contrôle elle s'est dit ah mon mari tel que je le connais s'il voit Jésus là où il est parti il ne va pas revenir et s'il ne revient pas je fais quoi je vais commencer par où je vais dire quoi à ses enfants à la femme je commence même maintenant s'il ne revient pas ça dit que le corps qui est allongé ici là je dois le porter pour la taille je vais commencer mais écoutez j'ai été enlevé il était 20h je suis revenu à 3h le matin ça a duré 7h d'horloge donc ce soir là à Ashland le culte du soir est fini vers 23h30 j'étais allongé là sur le quand les gens ont fini de chanter ils sont rentrés ça soir le prédicateur a prêché ils ont fait tout ce j'étais couché là tu sais quand j'ai vécu cette expérience aujourd'hui j'ai dit à l'église si pendant la louange ou pendant le ministère les gens tombent sous la puissance de Dieu il ne faut pas vous presser de les réveiller de les rentrer à vos places les célèbres ne savez pas ce que Dieu fait avec eux donc on m'a laissé là quand tout est terminé ce soir là on m'a transporté pour me ramener dans ma chambre j'étais habillé en costume comme ça ce soir là on m'a transporté pour me ramener dans ma chambre je n'étais pas mort parce que je pleurais je respirais mais j'étais totalement parti j'étais pas là maman Béatrice elle m'a essayé elle se disait que bon peut-être que je dors elle m'a réveillé rien elle dit qu'elle m'a même pensé pour voir si rien du tout je n'étais pas là donc quand elle m'a ramené dans la chambre elle m'a déshabillé j'étais sur le lit elle était assise à côté elle priait elle attendait que je me réveille ou bien que je revienne mais j'étais là quelque part écoute quand on a traversé quand j'ai traversé la porte je me suis retrouvé dans une cité la cité céleste maman quand je suis allé au ciel j'ai compris pourquoi c'est difficile de ressusciter un vrai chrétien quand il meurt personne ne peut voir ce que j'ai vu là et il a envie de revenir ici il n'y a absolument rien ici je te dis la vérité si tu vois cette cité là tu ne peux pas même si on te promet tout l'argent de la banque centrale du Bénin tu ne reviendras pas ici je me suis retrouvé dans cette cité les maisons sont d'une beauté qu'on ne peut pas décrire en français on n'a pas les mots pour décrire la beauté et de la cité des fleurs de tout ce que j'ai vu les couleurs des maisons là-bas c'est quelque chose qui n'a rien il n'y a rien de commun ici je disais aux frères ce matin je leur disais ce que j'ai vu là-bas c'est de l'Amérique que j'ai été enlevé pour aller au ciel mais ce que j'ai vu là-bas l'Amérique est une orduille à côté de ça le boulevard la voie sur laquelle j'ai marché avec l'ange c'était de l'or pur papa de l'or pur il n'y a rien comme ça sur la terre rien Dieu sait que j'ai voyagé un peu dans le monde un peu partout il y a quelque chose qui est bien sur la terre j'ai été un peu partout il n'y a rien comme ça sur la terre rien du tout en tout cas si tu dois rater quelque chose c'est pas le ciel que tu dois rater oh si tu rates le ciel tu es de tous les hommes le plus malheureux peu importe l'opulence et la richesse et la prospérité que tu as eu sur la terre il n'y a rien de pareil à ce que j'ai vu là-bas donc l'ange et moi on marchait sur cette voie sur boulevard tout en or j'étais émerveillé le mot est petit ma joie était au pic on a marché je regardais la cité d'une beauté vraiment resplendissante je me disais que je vais voir peut-être des frères ou des parents qui nous ont précédés les maisons étaient construites bien faites fermées il n'y avait personne j'ai marché avec l'ange sur presque 200 mètres en regardant à gauche et à droite en disant mais c'est pas vrai ce que je vois au bout de 200 mètres de marche nous nous sommes arrêtés papa là-bas on ne marchait pas comme on marchait sur la terre un deux non j'avais l'impression qu'on flottait comme s'il y avait un tapis roulant sur nos pieds qui nous faisait glisser je ne faisais pas d'efforts pour me déplacer l'ange et moi on flottait donc au bout de 200 mètres de marche on s'est arrêtés et j'avais en face de moi une lumière une lumière vive il n'y a rien comme ça sur la terre si vous avez déjà vu le soleil au zénith cette lumière là c'est comme le soleil multiplié par 10 vos yeux ne peuvent pas supporter l'intensité de cette lumière quand on s'est approché de cette lumière j'ai fermé mes yeux même les yeux fermés je sentais la lumière me rentrer dans les yeux et c'est la première fois où j'ai parlé à l'ange qui me conduisait et je lui ai dit est-ce que tu peux demander au chauffeur de cette voiture de baisser ses phares parce qu'il est en train de me bluie il va me rendre aveugle parce que la seule chose à laquelle je pouvais référer cette lumière c'était une voiture qui m'a mis les pleins phares et l'ange m'a dit Nyangok ce que tu es en face de toi ce n'est pas une voiture nous sommes devant la salle du trône et la lumière que tu vois c'est le reflet de la gloire de Dieu et quand il me l'a dit et quand l'ange me l'a dit j'ai été saisi de crainte et puis je lui ai demandé alors qu'est-ce que je dois faire il m'a dit regarde devant toi et fais exactement ce que tu vois les 24 vieillards faire donc j'ai baissé ma tête j'ai ouvert mes yeux et un peu comme là où il y a la caméra les 24 vieillards étaient couchés à la face contre terre à plat avant les mains étendues ils avaient de longues robes blanches d'un blanc scintillant avec une ceinture dorée à leur taille leur robe blanche avait des rayures des billets des fins billets en or ils étaient couchés la face contre terre les mains étendues ils avaient enlevé leur couronne qu'ils avaient déposé au pied du trône et ils étaient couchés et ils adoraient le Seigneur je me suis couché à leur pied exactement comme je les avais vu faire et ce soir là j'ai vécu quelque chose d'inédit j'ai vécu un moment d'adoration comme je n'en ai jamais vécu nulle part comme je n'ai même jamais entendu personne raconter une expérience similaire quand je me suis couché à leur pied je me suis retrouvé dans la grande courale du ciel j'avais l'impression que ce soir là dans mon ventre il y avait toutes sortes d'instruments de musique donc j'étais couché et des mélodies sortaient de mon ventre sans effort le bonheur de vivre ce moment d'adoration il n'y en a aucune commune mais eu avec les joies et les plaisirs qu'on peut avoir sur la terre papa pendant que l'adoration se faisait dans ma tête j'avais une seule prière j'espère que ce moment d'adoration ne va pas s'arrêter je voulais que ça dure pour l'éternité vous savez pour ceux d'entre nous qui auront au ciel et je prie que nous tous ici ce soir nous soyons candidats pour aller au ciel si la seule chose que nous allons faire au ciel pour toute l'éternité c'est prier c'est adorer Dieu personne ne va s'ennuyer vous savez souvent quand à l'église on enseigne sur le ciel les gens vous posent la question pasteur est-ce qu'au ciel on va manger est-ce qu'au ciel on va se marier tu sais quand tu es dans la présence du Seigneur plus rien n'a la valeur ni ton mari ni la il n'y a rien il n'y a rien d'autre qui a de la valeur quand le Seigneur est présent tu n'as plus besoin de rien donc j'étais dans ce moment d'adoration et dans mon coeur je disais j'espère que j'espère que ça ne va pas s'arrêter regarde et l'adoration a duré bien longtemps c'était des heures et des heures et pendant qu'on adorait j'avais l'impression que quelque chose nous faisait tourner autour du trône au bruit de la musique qui montait tu pouvais dire que nous étions des milliers des myriades autour du trône qui adorions le Seigneur et pourtant j'avais les yeux fermés à cause de l'intensité de la lumière je ne pouvais pas ouvrir mes yeux mais j'étais conscient que nous étions nombreux autour du trône et la mélodie la musique montait devant le trône c'était un moment vraiment de plaisir intense et au bout d'un certain temps et ça a duré bien longtemps au bout d'un certain temps tout s'est arrêté et il y a eu un silence quand je suis entré au ciel j'étais entré par la porte de l'ouest et nous allions dans cette direction et j'avais la lumière cette lumière vive dans mes yeux quand l'adoration est terminée je n'étais plus je ne regardais plus je n'étais plus couché dans cette direction j'étais plutôt couché dans cette direction en regardant de l'autre côté donc la première cité que j'avais vue quand on était entré était à ma droite quand j'ai ouvert les yeux l'ange qui me conduisait était toujours à côté de moi quand j'ai ouvert les yeux au dessus de ma tête le grand trône blanc et je voyais juste le bord du trône et le trône était monté comme sur un chariot et ce chariot avait six grandes roues qui étaient comme des tunnels profonds donc de là où j'étais couché j'essayais de tourner ma tête parce que je voulais voir celui qui était assis sur le trône et donc quand je tourne la tête je me rends compte que la lumière cette lumière inaccessible cette lumière qui rend aveugle vous vous souvenez la lumière que Paul a vue sur le chemin de Damas le trône est environné et rempli de cette lumière et tes yeux ne peuvent même pas supporter ça donc comme je ne pouvais pas voir celui qui est assis sur le trône j'ai regardé dans le tunnel et j'ai aperçu de l'autre côté une autre cité nous sommes venus ici une première cité ici mais j'aperçois dans le tunnel une autre cité de l'autre côté donc dans ma tête je me suis dit c'est sûr que tous les gens qui étaient avec nous ici pendant l'adoration sont de l'autre côté je demande donc à l'ange qui me conduisait est-ce que tu peux me permettre d'entrer dans le tunnel pour aller visiter la cité qui est de l'autre côté et l'ange me dit d'abord non il me dit Nyangok il n'y a pas la route ici et puis je lui dis oui mais moi j'ai regardé tout autour de moi je ne vois même pas un moyen de partir d'ici pour aller ni là-bas ni de l'autre côté il n'y avait pas de route et j'ai insisté et puis à un moment donné après un moment d'insistance il m'a dit exceptionnellement je te laisse entrer donc j'entre dans le tunnel avec l'intention d'aller voir la cité de l'autre côté quand j'entre dans le tunnel je fais quelque part et puis j'entends une voix qui me dit Nyangok ça fait des années que vous jeûnez et vous criez parce que vous voulez voir Dieu le voici assis au-dessus de ta tête et tu veux le traverser pour aller visiter je ne sais pas quoi de l'autre côté et puis je me suis dit ah oui c'est vrai donc j'ai changé d'avis et je me suis donc je me suis couché dans le tunnel et quand je me suis couché dans le tunnel j'étais heureux vraiment heureux comme un bébé et je me disais waouh je suis vraiment le ciel est vrai ce n'est pas une histoire qu'on raconte c'est toutes les choses que j'ai lu dans la Bible les voici je les vois de mes yeux et je les touche de ma main c'est réel et je me réjouissais et je disais dans mon coeur quel est le privilège que le Seigneur me fait de vivre tout ça combien d'hommes de Dieu sur la terre ont eu le privilège d'arriver jusqu'ici de voir tout ça et de les toucher de leurs mains pendant que je me réjouissais de ce privilège j'ai entendu mon nom au-dessus de ma tête j'ai entendu mon nom comme dans un haut-parleur Nyango et j'ai reconnu la voix c'était la voix de Dieu et j'ai répondu oui Seigneur et le Seigneur m'a demandé est-ce que tu as vu la cité lorsque tu es entré dans la ville je lui ai dit oui Seigneur et il m'a demandé est-ce que tu as remarqué que les travaux de construction de la cité sont terminés j'ai dit oui et il m'a dit c'est pour ça que je t'ai fait venir ici je t'ai fait venir ici pour te dire trois choses importantes c'est ici que commence maintenant ma conversation avec le Seigneur tout ce que je vous ai raconté tout ça c'est les préliminaires maintenant c'est ici que le Seigneur commence à me parler il me dit je t'ai fait venir ici pour te dire trois choses essentielles la première chose je t'ai fait venir ici pour te montrer la cité que Jésus est venu préparer pour les élus te montrer que la cité est maintenant construite et elle est terminée les travaux de construction sont terminés j'ai dit oui dans Jean chapitre 14 Jésus a dit dans la maison de mon père il y a plusieurs demeures si cela n'était je vous l'aurais dit je m'en vais vous préparer une place quand j'aurai fini je viendrai vous chercher afin que là où je suis vous y soyez aussi j'ai vu la cité non seulement c'est la première par laquelle je suis venu lors de ma deuxième visite il m'a amené dans une autre cité c'est plusieurs cités dans la même ville j'espère que j'aurai le temps de vous partager ma deuxième ma troisième et peut-être ma quatrième visite si on ne peut pas le faire cette fois on le fera certains d'entre vous avez peut-être écouté sur les réseaux mais maman la cité est belle les maisons sont toutes belles mais elles n'ont pas le même standing la première cité que j'avais visitée elle était super belle mais quand je suis venu la deuxième fois il m'a amené dans la deuxième cité c'était un autre niveau c'était pas la même chose mais en tout cas que ce soit la première cité ou la deuxième ou une autre cité non il faut seulement d'abord être là-bas par tous les moyens il faut d'abord arriver là-bas même si tu n'as pas de maison il faut d'abord arriver alléluia si tu arrives là-bas même si tu n'as pas la maison tu demandes seulement où est le quartier où est le père Abraham il va te donner une dépendance alléluia donc il m'a dit la première chose là je t'ai fait venir ici pour te montrer la cité elle est maintenant construite et terminer j'ai dit oui il m'a dit la deuxième chose j'ai fait venir ici pour te faire savoir que la seconde venue de Jésus pour enlever l'église est plus qu'imminente mais que l'église sur la terre n'est pas prête j'ai dit oui écoutez ce soir quand vous aurez oublié tout ce que je vous ai dit souvenez-vous de cette seule chose que Jésus est à la porte les signes de sa seconde venue sont partout autour de nous il n'y a que les aveugles qui ne les voient pas quand vous voyez l'apostasie qui est grandissant dans l'église quand vous voyez le monde qui a perdu les repères quand vous voyez ce qui se passe en Occident quand vous voyez ce qui se passe en Amérique et partout vous savez que le Seigneur est à la porte non qui ne sait pas que le Seigneur est à la porte mais s'ils sont là d'un moment à l'autre peut-être même cette nuit qui sait il n'y a plus rien qui empêche que la trompette sonne il m'a dit la seconde venue de Jésus pour enlever l'église est plus qu'imminente mais que l'église sur la terre n'est pas prête la question ce soir c'est si la trompette retentissait cette nuit est-ce que tu es prêt la Bible dit que certes il a un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme que peut donner un homme en échange de sa vie écoute-moi que d'être venu sur la terre et de partir d'ici sans aller au ciel il valait mieux que tu ne naisse pas tu as compris ce que j'ai dit il valait mieux que tu ne naisse pas en tout cas s'il y a quelque chose que tu dois faire il faut faire tout ce que tu sais faire pour ne pas rater le ciel tu sais quelqu'un a dit que si tu rates l'enlèvement c'est sûr que tu ne rateras pas l'enfer et l'enfer je n'ai pas envie de vous décrire je suis là ce soir pour vous parler du ciel je n'ai pas envie de vous décrire l'enfer c'est l'endroit le plus horrible qui existe même quand ton ennemi il ne faut pas lui souhaiter d'aller là-bas Amen et puis le Seigneur m'a dit la troisième chose et la plus grave il m'a dit Nyangok si la trompette de l'enlèvement retentissait cette nuit seulement un tout petit nombre de gens qui s'appellent chrétiens sur la terre seraient enlevés et quand il me l'a dit j'ai commencé à pleurer et je lui ai dit Seigneur pourquoi seulement un petit nombre alors que dans toutes nos villes et dans tous nos pays on voit des églises qui naissent chaque jour des grandes églises qui naissent aujourd'hui nos villes et nos pays sont remplis de méga églises on a un plus grand nombre de personnes qui vont à l'église aujourd'hui qu'il y en avait il y a 20 ans 30 ans en arrière non et quand tu vois toutes ces églises qui naissent tu vois cette multitude de gens qui viennent dans les églises évangéliques on a l'impression qu'il y a un réveil spirituel qui se fait sur la terre écoute le Seigneur m'a dit Nyangok ne sois pas séduit par ces foules nombreuses que tu vois venir dans ma maison ces gens ne viennent pas dans ma maison pour me chercher ils viennent chercher les choses que je donne et je lui ai dit mais Seigneur quand ils viennent chercher les choses tu les leur donnes quand même il dit oui je leur donne les choses qu'ils cherchent parce que je suis un Dieu généreux et il dit dans ma nature de Dieu généreux je donne à tous les hommes et je fais de la geste et il m'a dit Nyangok fais attention parce que je ne suis pas bon que pour les chrétiens seulement Dieu est bon pour tous les hommes pour les chrétiens pour les musulmans pour les bouddhistes pour les païens pour les athées Dieu est bon pour tous et la preuve c'est qu'il fait lever le soleil tous les jours sur les bons et sur les méchants il fait pleuvoir sur les justes et les méchants l'apôtre Paul a même dit que ne savez-vous pas que la bonté de Dieu vous pousse à la répentance donc Dieu est bon pour tous les hommes écoutez quand vous avez prié et que Dieu vous a donné une voiture une maison ce n'est pas un signe d'approbation divine c'est le signe de la bonté de Dieu Dieu est bon regardez dans ce continent africain les hommes les plus riches l'homme le plus riche de ce continent était un musulman c'est même pas un chrétien c'est encore moins un pasteur c'est un musulman et il m'a dit dans ma nature de Dieu généreux je donne je fais des largesses je donne sans retenue à tous les hommes mais dans ma nature de Dieu jaloux je ne supporte pas la cohabitation je ne tolère pas la cohabitation et ce soir là Dieu m'a montré il m'a montré un texte de la Bible que je n'avais jamais vu exode 34 le verset 14 on peut le lire ensemble exode 34,14 le texte dit tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu car l'éternel porte le nom de jaloux il est un Dieu jaloux jaloux écoute Dieu n'est pas seulement jaloux il porte le nom de jaloux tu sais s'il y a une chose que j'ai retenue de Dieu lors de ma première visite au ciel c'est la jalousie de Dieu maman Dieu est super il est extrêmement jaloux tu sais avant d'être allé au ciel je croyais que les femmes étaient jalouse jalouse de leur mari jalouse quand je suis allé au ciel je me suis rendu compte que la jalousie des femmes n'est rien à côté de la jalousie de Dieu regarde pour te montrer la jalousie de Dieu il dit si quelqu'un met la main à la charrue et il fait quoi il regarde en arrière il est quoi il n'est pas digne de moi ça dit que tu as la main à la charrue et tu es en train de labourer pour Dieu et tu te tournes tu n'as pas arrêté de labourer tu es toujours en train de labourer dès que tu tournes la tête il met sur ton dos un digne et sur la terre il y a beaucoup de pasteurs beaucoup de chantes beaucoup de ministres de Dieu ils continuent de faire le ministère avec l'étiquette un digne sur leur dos parce que Dieu est jaloux il ne partage pas maman il ne sait pas partager si vous lisez ce texte l'exode 34 verset 14 dans la version semère quelqu'un a la version semère ici 34 verset 14 oui maman ou bien s'il y a ça dans le oui vous ne vous prostenerez devant aucune autre divinité oui oui un Dieu qui ne tolère aucun rival un Dieu qui ne tolère aucun rival tu sais quand Jacques parle Jacques parle sur le même sujet Jacques chapitre 4 je crois le verset 4 le verset 5 il dit adultère que vous êtes ne savez-vous pas que l'amitié avec le monde est inimitié contre Dieu si quelqu'un veut être ami du monde voilà adultère que vous êtes ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu verset 5 croyez-vous croyez-vous que l'écriture parle en vain c'est avec jalousie que Dieu chérie l'esprit qu'il a fait habiter en nous lisons le même verset dans la version c'est meurre Jacques 4 verset 4 et 5 maman Dieu est jaloux il est jaloux de l'esprit qu'il a fait habiter en nous il ne tolère aucun rival dès qu'il y a quelque chose qui rivalise d'adresse avec Dieu la jalousie de Dieu est excitée lisez le texte oui donnez-lui le micro pour que les ceux qui nous suivent en ligne peuple adultère que vous êtes ne savez-vous pas que le monde c'est haïr Dieu aimer le monde c'est haïr Dieu oh maman pose attends aimer le monde c'est haïr Dieu si vous lisez si vous regardez l'église sous ce regard nos églises sont pleines des ennemis de Dieu parce qu'ils viennent à l'église dimanche après dimanche mais ils aiment le monde ils cherchent le monde ils viennent à l'église pour qu'on leur donne le monde oui si donc quelqu'un veut être l'ami du monde il se fait l'ennemi de Dieu il se fait l'ennemi de Dieu prenez-vous pour des paroles en l'air ce que déclare l'écriture Dieu ne tolère aucun rival de l'esprit qu'il a fait habiter en nous prenez-vous pour des paroles en l'air ce que dit l'écriture Dieu ne tolère aucun rival de l'esprit qu'il a fait habiter en nous il m'a dit dans ma nature de Dieu généreux je donne mais dans ma nature de Dieu jaloux je ne tolère pas la cohabitation regarde pour comprendre ça il faut aller lire Ézéchiel 44 10 au verset 14 on ne va pas lire vous lirez à la maison sur la terre il y a deux groupes de chrétiens et deux groupes de serviteurs de Dieu ceux qui servent Dieu et ceux qui se servent non ceux qui se servent de Dieu ceux qui servent Dieu sont une petite minorité ceux qui se servent de Dieu sont le plus grand groupe et les deux sont dans l'église les deux font l'oeuvre de Dieu et il dit que ceux qui ont conduit Israël auprès de ses idoles qui ont adoré les idoles avec Israël qui sont prostitués dans l'idolâtrie avec Israël ils vont continuer de servir dans l'église ils vont chanter ils vont prêcher ils vont faire tout le ministère il dit je vais leur tolérer je vais faire qu'ils vont égorger les bêtes mais ils ne s'approcheront pas de moi donc le Seigneur m'a dit si la trompette retentissait aujourd'hui seulement un petit nombre et je lui ai dit Seigneur pourquoi seulement un petit nombre il m'a dit parce que l'église sur la terre est remplie d'idolâtrie et il m'a dit même dans ton église et je lui ai dit non Seigneur dans mon église à Alpha Naomi il n'y a pas l'idolâtrie il m'a dit si si il y a l'idolâtrie maman j'ai pleuré j'ai pleuré j'étais inconsolable et je lui ai dit Seigneur s'il y a l'idolâtrie dans mon église ça veut dire que toi et moi nous n'avons pas la même définition de c'est quoi l'idolâtrie et je lui ai demandé Seigneur qu'est-ce que tu appelles l'idolâtrie il m'a dit l'idolâtrie qui est dans l'église aujourd'hui ce n'est pas seulement l'idolâtrie conventionnelle des gens qui adorent les faux dieux ce que vous appelez faux dieux ceux qui adorent les montagnes les rivières les divinités étrangères ce n'est pas seulement cette idolâtrie ou bien ceux qui adorent les statuettes les monuments l'idolâtrie qui est dans l'église aujourd'hui se trouve dans le coeur de mon peuple et cette idolâtrie est cultivée et entretenue par vous les pasteurs et il me parlait à moi en m'indexant il dit c'est vous les pasteurs qui êtes responsables de l'idolâtrie qui est dans l'église et je me suis défendu en disant Seigneur qu'est-ce que nous avons fait nous les pasteurs qu'est-ce que nous avons fait pour cultiver l'idolâtrie qui est dans l'église il dit vous avez cultivé l'idolâtrie parce que vous avez abandonné la prédication du vrai message de l'évangile et je lui ai posé la question Seigneur qu'est-ce que tu appelles le vrai message de l'évangile et il m'a dit le vrai message de l'évangile c'est Jésus Christ et Jésus Christ crucifié et rien d'autre tout ce qui ne renvoie pas les chrétiens à Christ et à Christ crucifié c'est pas l'évangile donc c'est une chose que nous faisons dans nos églises les gens viennent et on leur prophétise le visa le voyage la bénédiction tu vas te marier tu vas travailler tout ça là c'est la distraction en fait c'est le monde et c'est ça que les gens veulent ils aiment ça ils sont vous savez quand vous voyez les gens au marché ils sont au marché pour chercher quoi ? hein ? mais ce sont ces choses là qu'ils cherchent ils sont au marché parce qu'ils cherchent une meilleure vie s'ils peuvent trouver ça à l'église plus facilement ils vont venir à l'église surtout si on ne leur demande pas de se convertir ou de changer de vie donc les églises sont pleines mais le ciel n'est pas peuplé non ? les églises sont pleines mais le royaume de Dieu n'est pas peuplé regarde au Bénin comme au Cameroun comme en Côte d'Ivoire comme partout ailleurs il y a plus de gens qui vont à l'église aujourd'hui qu'il y en avait il y a 30 ans non ? et pourtant nos pays se portent le plus mal aujourd'hui où il y a plus de chrétiens qu'il y a 30 ans la corruption est au plus haut niveau au Bénin comme au Cameroun il y a la corruption partout le mal est partout et pourtant c'est plein de chrétiens dimanche matin au Bénin ici dimanche les rues sont désertes parce que tout le monde est à l'église mais qu'est-ce qu'ils entendent là-bas ? ce qu'ils entendent là-bas ce n'est pas l'évangile les mêmes gens sortent de l'église dimanche et lundi ils font la corruption ils sont douanés ils font la corruption ils sont policiers ils font la corruption ils sont fonctionnaires ils font la corruption ils sont au marché ils font les fausses factures non ? ils parlent en langue mais ils volent ils parlent en langue ils mentent ils sont dans les églises de réveil dans les églises pentecôtistes mais aujourd'hui ça ne veut plus rien dire pourquoi ? parce qu'on a enlevé le vrai évangile de l'église l'évangile qui monte le Christ et la croix aux gens a disparu de nos églises l'évangile qui existe aujourd'hui c'est celui qui monte les visas les voyages les percés la bénédiction tu vas être béni amen si tu dis amen plus fort ta bénédiction on va doubler les gens crient amen à tue-tête du matin au soir mais ils ne sont pas sauvés leur cœur ne sont pas si concis et le Seigneur m'a dit je suis fâché de vous les pasteurs et maman plus il parlait plus je pleurais il dit je suis fâché de vous les pasteurs j'ai dit pourquoi ? qu'est-ce que nous avons fait le Seigneur ? il me dit quand vous prêchez vous parlez plus de vous que vous ne parlez de moi vos chrétiens vous connaissent plus qu'ils ne me connaissent moi et il disait pendant que le Seigneur me parlait j'avais comme s'il y avait un écran un écran géant devant moi et il me dit regarde ce pasteur et quand je regarde comme un écran géant et je vois un pasteur il dit regarde ça fait plus de 30 minutes qu'il prêche et il ne parle pas de moi vous savez vous pouvez prêcher tout un serment sans parler de lui Paul a écrit au Galate il a dit Galate au Galate dépourvu de sens qui vous a envoûté qui vous a ensorcelé qui vous a fasciné vous aux yeux de qui Jésus Christ a été peint comme crucifié vous savez nous notre rôle de prédicateur nous jouons un rôle de peintre quand nous nous tenons ici pour vous parler nous faisons une peinture dans votre esprit vous ressemblez exactement à la peinture qu'on a faite dans votre esprit oh oh je peux redire ça vous ressemblez à quoi à la peinture regarde vous ressemblez exactement vous ressemblez exactement à ce que vous entendez mercredi vendredi et dimanche dans vos églises Dieu a dit à Jacob il faut faire les branches tachétées marquettées et rayées mets-les devant le peuple non quand ils viennent sur le peuple sur le troupeau sur le peuple sur le troupeau du Seigneur non donc tu mets ça devant le troupeau quand ils viendront boire tout ce qu'ils vont accoucher sera tachétées marquettées et rayées donc vous ressemblez exactement à ce que vous buvez si la peinture qui est faite dans votre esprit ne ressemble pas à Christ crucifié vous n'avez aucune chance d'être un bon chrétien tu peux continuer de parler notre temps est fini on va s'arrêter ici ce soir on s'arrête non on continue demain soir on continue un peu je demande la permission à l'apôtre l'apôtre 15 minutes vous êtes là donc il m'a dit je suis fâché il dit regarde ce pasteur ça fait plus de 30 minutes qu'il prêche et il ne parle pas de moi et pendant que j'écoutais ce pasteur il prêchait bien entre guillemets il prêchait bien il prêchait il prophétisait les mariages il prophétisait les visas il prophétisait les percées et il m'a dit regarde depuis 30 minutes il ne leur montre pas moi il leur montre les choses les gens viennent à l'église au lieu que le pasteur leur montre le Christ il leur montre les choses que le Christ veut leur donner donc leur coeur sont remplis des choses et leur coeur ne sont pas remplis de Christ il a dit je suis fâché de vous les pasteurs parce que quand vous prêchez vous parlez de vous vous parlez de vos voyages vous parlez de vos connexions vous parlez de votre argent certains d'entre vous parlez de vos habits de vos chaussures de combien votre voiture a coûté de votre maison mais attends qu'est-ce que la maison ou la voiture ou la chaussure du pasteur a en voie avec le salut des âmes même si ma chaussure a coûté 4 millions en quoi ça t'intéresse mais quand tu as quitté ta maison pour venir si tu n'es pas venu savoir combien cher est la chaussure du pasteur c'est vrai mais il y a les pasteurs qui font ça ils ne sont pas au Bénin ils sont au Cameroun et en Côte d'Ivoire ils sont beaucoup au Cameroun ici ils ne font pas ça en Côte d'Ivoire au Togo dans les pays d'alentour Alléluia et j'ai dit Seigneur mais jusque là tu ne m'as pas dit exactement c'est quoi l'idolâtrie écoute la définition que Dieu m'a donnée je ne la connaissais pas jusqu'à ce que je sois allé au ciel il m'a dit l'idolâtrie c'est toute chose quelle qu'elle soit qui discute la place et l'attention avec Dieu dans mon coeur je lui ai dit Seigneur dis ça en français facile en français facile ça signifie quoi il m'a dit l'idolâtrie c'est tout ce que tu aimes autant que Dieu ou plus que Dieu s'il y a une chose dans ta vie que tu aimes ou à laquelle tu voues une allégeance égale à Dieu ou plus que Dieu cette chose est une idolâtrie et quand tu regardes ça beaucoup d'entre nous nous venons à l'église pas pour Dieu nous venons parce que nous voulons que Dieu nous donne les choses en fait la vraie chose que nous voulons c'est les choses pas Dieu lui-même vous voulez que je vous montre une image mon frère tu peux venir maman tu peux venir aussi tu es fort non mets-toi ici maman mets-toi devant lui regarde l'église regarde voici l'image de l'église moi je suis l'image du chrétien du 21ème siècle lui c'est Jésus et elle c'est toutes les choses que les chrétiens veulent avoir hein ici là c'est les mariages les visas la pensée financière la promotion l'élévation et toutes ces choses là que vous cherchez pour lesquelles vous priez pour lesquelles vous travaillez vous faites tout non et le chrétien est ici c'est ce qu'il veut c'est ça même comme ses mains sont courtes il a besoin de Jésus il utilise Jésus comme échafaudage pour ton il monte sur Jésus mais ce n'est pas Jésus qu'il veut la chose même qu'il veut c'est ça donc nous utilisons Jésus pour avoir ça et dès qu'on a eu ça on fait quoi de l'échafaudage mais on n'a plus besoin d'échafaudage quand la maison est construite on casse l'échafaudage en réalité c'est ça qu'on veut mais nous utilisons Jésus Jésus devient le moyen Jésus devient l'outil et pas la fin c'est exactement ça l'idolâtrie c'est pour ça qu'ils viennent à l'église tant qu'ils n'ont pas eu ce qu'ils veulent ils prient ils jeûnent ils sont fidèles et dès que le Seigneur a béni ils ne viennent plus à l'église ils viennent maintenant de temps en temps oh pasteur tu sais je suis occupé les affaires c'est exactement ça l'idolâtrie oh tu sais mon mari certains d'entre vous avant de vous marier vous chantiez à la chorale dès que vous êtes marié vous n'avez plus le temps de venir à la chorale non la chorale c'est pour les jeunes filles les jeunes filles les jeunes garçons qui merci papa alléluia quelqu'un est béni ce soir et peut-être demain je vous parlerai un peu plus de l'idolâtrie si vous permettez demain soir on va s'étendre là dessus parce que c'est la clé amen mais à la lumière de ce que tu as entendu ce soir je veux que tu pries c'est trois choses la première il m'a dit je t'ai fait venir ici pour te monter la cité elle est terminée frère la cité céleste est terminée elle est prête la deuxième chose la seconde venue de Jésus pour enlever l'église est plus qu'imminente la question c'est est-ce que tu es prêt et la troisième Jésus a dit il m'a dit si la trompette de l'enlèvement retentissait aujourd'hui seulement un petit nombre écoute quand il m'a dit un petit nombre j'ai pleuré mais en réalité après quand je suis sorti de l'expérience je me suis dit mais ce n'est pas nouveau ce qu'il m'a dit là n'est pas nouveau c'est écrit dans la Bible étroiter la voie resserrer le chemin qui mène à la vie éternelle très peu sont ceux qui le trouvent c'est vrai là j'ai la voie spacieuse le chemin qui mène à la perdition il y a des millions de gens qui marchent dessus vous savez la séduction de notre siècle et je le dis en notre honte c'est nous c'est nous les pasteurs les pasteurs babyloniens les prophètes babyloniens nous avons donné l'impression nous avons essayé d'élargir la voie étroite on a donné l'impression à l'église que le ciel Dieu s'ennuie tellement au ciel qu'il cherche à le peupler donc il peut prendre tout le monde écoutez moi bien frère Dieu ne prend pas au ciel tout le monde Dieu ne prendra pas tout le monde et même si par hasard même si par effraction tu te retrouves là-bas et on va te jeter dehors la Bible dit le royaume des cieux est semblable à un roi qui a organisé un festin il a envoyé les invitations à ses amis et ils ne sont pas venus et il a dit aller dans la rue prenez tout le monde on allait prendre des gens et on est venu les installer quand le maître de la fête est venu il a fait le tour et puis il a trouvé un monsieur il a dit hé vous là tu fais quoi ici avec ce genre d'habit c'est écrit comme ça dans vos bibles il était déjà installé on l'a jeté dehors c'est à ce point que le royaume des cieux est sérieux frère tu sais l'évangile le nouvel évangile vous donne l'impression que non vous savez Dieu n'est pas si exigeant ça n'est pas si difficile forcement que tu confesses le Seigneur bon même si encore qu'aujourd'hui même vous avez des pasteurs qui vous disent que dès que vous avez confessé Jésus vous ne pouvez pas perdre le salut une fois que vous êtes sauvé c'est sauvé pour toujours c'est bon moi même j'aurais voulu que ce soit comme ça frère mais si vous voulez connaître la vérité ce n'est pas comme ça oh alors là ce n'est pas du tout comme ça si quelqu'un vous a enseigné ça c'est l'un des plus gros mensonges que le diable a pondu il y a quelques années Alléluia est-ce que tu es prêt est-ce que tu es entre deux un jour on a posé la question à Jésus Luc 13 Seigneur n'y a-t-il que peu de gens qui seront sauvés écoutez sa réponse efforcez-vous d'entrer par la porte étroite car plusieurs chercheront à y entrer mais ne le pourront pas est-ce qu'on peut se mettre debout ce soir les plaisirs du monde ne m'attirent plus ton amour m'inondent m'inondent je t'aime oh Jésus les plaisirs du monde les plaisirs du monde ne m'attirent plus ton amour m'inondent ton amour m'inondent je t'aime je t'aime oh Jésus est-ce que tu peux couper ta tête un moment et prier Dieu je veux que tu couper ta tête et que tu parles à Jésus que certes il a un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme vous savez quand je suis allé au ciel je me suis rendu compte qu'on peut être chrétien entre guillemets toute sa vie et finir en enfer en enfer il y aura beaucoup de chrétiens et de pasteurs ce soir je veux que pendant que tu pries tu penses à ta vie et que tu penses à l'éternité nous tous on a la foi qu'on va vivre assez longtemps qu'on sera vieux bien vieux avant de quitter la terre mais vous savez que ce n'est que la foi la réalité de ça se trouve dans la main de Dieu la réalité de ça se trouve dans la main de Dieu souvent j'ai demandé au pasteur quand vous passez le temps à prêcher les visas aux gens pourquoi vous faites comme si dans vos églises les gens ne meurent pas et quand ils meurent ils vont où est-ce qu'ils sont prêts à rencontrer Dieu quand la mort les rencontre ce soir je veux que tu penses à ta vie et que tu te dises tu peux rentrer ce soir et ne pas revenir demain il n'y a rien oh frère en dehors de la foi que nous avons il n'y a rien qui empêche tu peux rentrer ce soir sans être malade sans rien tu te couches et le matin tu ne te réveilles pas quelqu'un a dit tous les hommes dorment naturellement seuls quelques-uns se réveillent le matin chaque matin quand nous nous réveillons nous sommes reconnaissants à Dieu parce qu'il nous a comptés parmi les vivants et ceux qui meurent ne sont pas les plus faibles ni les plus méchants vas-y parle au Seigneur et ceux qui meurent